C'est l'occasion pour moi de dire que ce que le collectif fait, il le fait de manière publique face à la nation. Monsieur le Président de la République, nous avons exposé dans ce courrier les graves dysfonctionnements constatés sur le processus électoral et notamment dans sa phase de contrôle des parrainages. Parce que des fois, Monsieur le Président de la République, nous avons l'impression que nous ne faisons pas référence aux problèmes qui nous ont amenés dans ces difficultés. Nous l'avons exprimé par écrit et nous avons surtout adressé la correspondance au regard de vos prérogatives escalitées, de clés de voûte des institutions, de présidents du Conseil supérieur de la magistrature et de garants du bon fonctionnement des institutions de la République. Oui, Monsieur le Président de la République, ces 40 candidats vous disent et disent à la nation que plus de 900 000 électeurs ont été déclarés non trouvés sur le fichier électoral, qu'on ne nous fasse pas le procès de répéter ce qui nous a été dit dans cette phase de parrainage. Mais Monsieur le Président de la République, nous avons aussi exposé toute l'opacité que nous avons constatée sur deux éléments essentiels du contrôle de parrainage qui sont notamment le fichier électoral et le logiciel de contrôle de parrainage sur lequel les candidats n'avaient aucune visibilité. Et nous pensons que ces éléments-là devaient exposer, valider, comme ça, ça a toujours été fait avec le ministère de l'Intérieur dans les phases de mission d'audit. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons exposé tous les problèmes. Je ne voudrais pas dérevenir ici puisque ça va nous faire perdre du temps. Nous avons parlé des clés USB au format illisible. Neuf candidats éliminés parce qu'on n'a pas été en mesure de lire leurs clés USB. Est-ce que notre démocratie doit être résumée à de la bureautique ? Nous avons également parlé, Monsieur le Président de la République, de régions entières où des parrains ont été supprimés. Nous avons également parlé de fichiers de candidats qui ont été parasités par des textes externes. Et nous avons parlé surtout de ces 900 000 Sénégalais dont nous avons les cartes électeurs et qui sont déclarées, quel que soit le motif d'ailleurs, qui sont déclarées électeurs non trouvés dans le fichier électoral. Nous pensons que le Sénégal a dépassé ce stade. C'est comme si, on le disait à la police, nous avons la carte d'intérêt d'un Sénégalais mais nous ne sommes pas en mesure de le retrouver dans la nation. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, lors de la conférence de ce collectif le 2 février dernier, nous nous sommes félicités publiquement de ces audiences et des fruits de ces audiences sur le combat que nous menons pour réparer ces dysfonctionnements. Puisque nous sommes convaincus, Monsieur le Président de la République, dans ce collectif, que notre République doit rester debout face à ces manœuvres. Il n'appartient à aucun groupe de décider de la liberté des Sénégalais d'être électeur ou d'être candidat à l'élection présidentielle. Monsieur le Président de la République, face à ces graves situations qui présagent d'un chaos électoral de tous les dangers, vous avez pris, oui, la décision courageuse d'abroger le décret convoquant le corps électoral. Nous vous félicitons pour cet acte de courage au péril de votre réputation et au péril de vos intérêts sûrement. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à votre invitation, Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec nos propositions en bandoulière, je terminerai par celles-là. pour apporter notre contribution dans la résolution de ces graves dysfonctionnements, pour préserver la stabilité de notre pays, consolider notre état de droit et renforcer notre démocratie pour le bénéfice, le seul bénéfice de nos populations. Puisque personne n'a plus de droit que nous, personne ne peut s'arranger le droit de parler seul au nom des Sénégalais et des Sénégalais. Monsieur le Président de la République, nous savons aussi que c'est la voie du salut pour notre pays, pour faire barrage aux ingérances étrangères dans le jeu politique national électoral et aux forces opaques qui veulent justement mettre la main sur notre pays. Que ça soit dit, des Sénégalais seront debout pour faire face à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent mettre la main sur le Sénégal. Mais dès à présent, Monsieur le Président de la République, nous pouvons vous annoncer, puisque vous nous avez annoncé que les travaux vont terminer demain, que le collectif, par ma voix, a fait une série de propositions qu'il détaillera davantage demain, si le temps le permet. La première, comme l'a dit Saline Abdelou, c'est la reprise du processus électoral. Mais comment pouvons-nous dire que rien ne s'est passé ? La reprise du processus électoral nous paraît fondamentale. Et nous avons simplement dit, Monsieur le Président, que nos compatriotes qui, à la prochaine date de l'élection, quelles qu'elles soient, deviennent électeurs à nouveau. Que faisons-nous d'eux ? Est-ce qu'ils ont le droit d'être dans le fichier électoral, oui ou non ? Si c'est le cas, je pense que ça s'appelle la révision de l'liste électorale pour que ces Sénégalais, justement, puissent retrouver leur droit constitutionnel d'être électeurs. C'est également les réformes nécessaires sur le système de parrainage. C'est également mettre à disposition le fichier électoral pour que ces 900 000 Sénégalais que nous avons tous identifiés, que nous puissions nous assurer qu'ils sont dans le fichier électoral, s'est également fixé la date de l'élection en respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Et en ce qui concerne la date de fin de mandat du président de la République en exercice, nous proposons le respect des dispositions de la Constitution. Je vous remercie. Applaudissements.